Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien pour vous. Ouvrons ensemble une petite parenthèse de sociologie et entrons dans la troisième leçon portant sur le chapitre Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? Dans les précédentes leçons, nous avions décrit le processus de socialisation et montré qu'il est mis en œuvre par des êtres et des choses que nous nommons des instances de socialisation. Jusqu'alors, nous avions considéré que ce processus était uniforme. Nous avions fait comme si la socialisation était la même pour tout le monde. Dans cette nouvelle leçon, nous allons traiter une partie du dernier objectif d'apprentissage du programme « Savoir illustrer le caractère différencié des processus de socialisation en fonction du milieu social ». Retenons bien la formulation de cet objectif. Savoir illustrer, c'est ce qui nous est demandé. Ce pourquoi nous allons avant tout recourir à des exemples. Des exemples du caractère différencié, c'est-à-dire variable, du processus de socialisation selon le milieu social. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un milieu social ? Dans l'acception que nous allons lui conférer, le terme « milieu social » désigne un groupe d'individus partageant un mode de vie, c'est-à-dire une façon de vivre, un style de vie et un niveau de vie, c'est-à-dire une capacité d'acquérir des biens et des services, un mode de vie et un niveau de vie relativement proches. Cette notion de milieu social, elle est très mouvante. Mais retenez aussi qu'elle véhicule un sens de la hiérarchie. À notre niveau, en seconde, nous dirons qu'une hiérarchie sociale permet notamment de distinguer celles que nous appellerons les classes populaires des classes moyennes et des milieux bourgeois. Cette classification est rudimentaire, mais elle est suffisamment opératoire pour que vous compreniez ce qui va suivre. Dans le cadre de notre chapitre sur la socialisation, nous allons tout simplement nous demander en quoi les façons de faire, d'être et de penser qui nous sont transmises varient selon le milieu social auquel nous appartenons. Toujours en référence directe avec ce petit livre bleu qui nous est si précieux, la socialisation de Muriel Darmon, j'ai choisi d'examiner trois exemples. Le rapport au corps et à l'alimentation, le rapport aux jeux éducatifs et le rapport aux pratiques culturelles. Commençons par le rapport au corps et à l'alimentation. En quoi notre appartenance à des milieux sociaux différents nous expose-t-elle à des normes transmises par la socialisation, des normes elles-mêmes différentes à propos du corps et de l'alimentation. Muriel Darmon nous propose de nous intéresser à l'obésité. Elle remarque que l'obésité est, chez les enfants et les adolescents, largement fonction du milieu social. Et c'est ce que confirme bien le diagramme en bâton qui s'affiche. Prenons le temps de l'analyser ensemble. Comprenons d'abord l'axe des abscisses. Les catégories cadres, professions intermédiaires, agriculteurs et commerçants, etc. sont grossièrement classées des plus favorisés les cadres au moins favorisés les ouvriers. Toujours sur cet axe des abscisses, nous constatons que les données de plusieurs années sont représentées en bleu pour l'année 2001, en marron pour l'année 2009 et en vert pour l'année 2017. Regardons maintenant l'axe des ordonnées. Il est gradué en pourcentage et il figure des parts d'élèves de troisième qui sont obèses. Croisons maintenant les deux axes et lisons. Observons d'abord l'évolution. Nous notons que la part d'élèves de troisième obèse s'accroît entre 2001 et 2017. En effet, les bâtons en vert, correspondant à l'année 2017, sont pour chaque catégorie les plus élevés des trois types de bâtons. Maintenant, comparons. Nous n'allons lire que les bâtons verts. Lisons le premier bâton en vert à gauche. En 2017, selon le ministère de la Santé, en France, un peu plus de 2% des élèves de troisième, 2,7% en réalité, 2% des élèves de troisième dont les parents étaient cadres étaient obèses. Passons au bâton suivant. En 2017, en France, selon le ministère de la Santé, un peu plus de 3% des élèves de troisième, 3,4% en réalité, 3,4% des élèves de troisième dont les parents étaient professions intermédiaires étaient obèses. Passons maintenant au dernier bâton. En 2017, en France, selon le ministère de la Santé, un peu plus de 7% des élèves de troisième dont les parents étaient ouvriers étaient obèses. Comparons maintenant les deux parts les plus extrêmes et mobilisons un mini-calcul que vous connaissez bien, celui du coefficient multiplicateur. Divisons la part des enfants d'ouvriers obèses par la part des enfants de cadres obèses et nous obtenons 7,5 divisé par 2,7 égale 2,78. Ce coefficient multiplicateur, nous le lisons de la façon suivante. En 2017, en France, selon le ministère de la Santé, les élèves de troisième dont les parents étaient ouvriers avaient près de 3 fois plus de chances d'être obèses que les enfants dont les parents étaient cadres. Voilà, nous disposons de notre constat brut. Le taux d'obésité varie selon le milieu social. Plus précisément, et par extrapolation d'autres constats statistiques, nous pouvons affirmer que plus le milieu social d'origine d'un enfant ou d'un adolescent est défavorisé, plus il est exposé au risque d'être obèse. Si vous souhaitiez consulter d'autres données qui prouvent ce constat, je vous invite à cliquer sur le lien vers la page de l'Observatoire des inégalités recensée sous cette vidéo. Ce constat, il nous faut maintenant l'expliquer. Et Muriel Darmon dresse une liste de trois facteurs permettant cette explication. Pour expliquer que le taux d'obésité des enfants et des adolescents varie selon le milieu social, un premier facteur peut être mis en avant. Il y a, écrit Muriel Darmon, par rapport, je cite, par rapport aux classes supérieures, surconsommation dans les classes populaires d'aliments gras et caloriques qui sont souvent moins coûteux. Et il y a, en réciproque, sous consommation de légumes et de fruits frais, de poissons non transformés qui sont souvent plus onéreux. Ce premier facteur d'explication de l'obésité, il est économique mais social également. Les habitudes alimentaires se transmettent dans la famille. Par inculcation, imitation voire incorporation, nous adoptons des goûts alimentaires, des façons de manger qui nous exposent plus ou moins au risque d'obésité. Pour expliquer que le taux d'obésité des enfants et des adolescents varie selon le milieu social, un deuxième facteur peut être avancé. Les pratiques sportives. Plus on pratique du sport, plus on diminue son risque d'être exposé à l'obésité. Or, écrit Muriel Darmon, chez les adolescents, la pratique sportive est fonction du diplôme des parents. Moins il est élevé, moins elle est fréquente. Un dernier facteur peut être mis en avant pour expliquer que les enfants d'ouvriers soient plus exposés à l'obésité que les enfants de cadre, ce que Muriel Darmon nomme la valorisation hédoniste de l'enfance dans les milieux populaires. Elle s'appuie en réalité sur le travail d'un sociologue britannique, Richard Hogarth, qui publia en 1957 un livre intitulé La culture du pauvre. Au terme de son observation des milieux ouvriers anglais dont il est lui-même originaire, Hogarth montre que les personnes les moins favorisées de la société ont en moyenne tendance à gâter leurs enfants davantage que les personnes plus favorisées. Cela au nom d'une conception de la vie très cohérente. Leur propre vie d'adulte est dure, marquée notamment par le caractère pénible de leurs emplois et ils anticipent que leurs enfants auront peut-être une vie aussi dure que la leur. Alors ils veulent les préserver, les laisser libres, libres de manger ce qu'ils veulent par exemple et pas forcément des aliments très sains. Cette conception de l'enfance comme devant être protégé de la dureté du monde, Hogarth la saisit au gré d'expressions orales qui avaient cours dans les milieux populaires anglais comme « on les jeûne qu'une fois, ils auront toute la vie pour trimer, il faut que les petits profitent tant qu'ils peuvent. » Examinons une à une les étapes de notre cheminement. Nous avons d'abord constaté que le taux d'obésité des enfants et des adolescents varie selon le milieu social et que les enfants de cadre sont près de trois fois moins obèses que les enfants d'ouvriers en France aujourd'hui. Nous avons ensuite tenté d'expliquer ce constat. Il tient d'abord à des différences dans les pratiques alimentaires entre riches et pauvres, différences dues au coût des aliments notamment, mais ces différences débouchent sur la formation de goûts différents, goûts qui exposent plus ou moins au risque d'obésité. Nous avons ensuite compris que le risque d'obésité est à mettre en lien avec la pratique sportive. Or, avec Muriel Darmon, nous avons constaté que plus les parents d'un enfant sont diplômés, plus celui-ci est susceptible de pratiquer une activité sportive et inversement. Nous avons enfin remarqué que les parents des classes populaires ont en moyenne davantage tendance à gâter leurs enfants que les parents des classes bourgeoises et que cela peut avoir une incidence sur l'alimentation et donc sur l'exposition au risque d'obésité. Tout cela converge pour nous faire reconnaître que la socialisation, la transmission de normes et de valeurs est socialement différenciée, c'est-à-dire que la socialisation varie selon le milieu social. En fonction de notre milieu social d'appartenance, on a pu nous transmettre des normes différentes, notamment des normes, des règles ayant trait à l'alimentation et au corps, ce qui explique par exemple que le taux d'obésité chez les enfants et les adolescents varie socialement. Nous sommes toujours sur la piste de la socialisation différenciée selon le milieu social. Nous cherchons, je vous le rappelle, à illustrer le fait que ce processus qui nous forme et nous transforme durant l'enfance n'est pas le même selon que nous soyons pour le dire rapidement fille d'ouvrier ou fille de cadre. Muriel Darmon donne un autre exemple saillant de socialisation différenciée avec celui des jeux éducatifs. J'ai adapté le passage du livre de Muriel Darmon à ce sujet pour que vous le compreniez plus facilement et je vous le lis maintenant. Le jeu, écrit Muriel Darmon, paraît aujourd'hui définir l'enfance et semble un universel du comportement enfantin. Pourtant, jeux et jouets, dans leur nature comme dans leur usage familial, portent très profondément en eux la marque de la position hiérarchique dans la société de la famille et ils sont donc à l'origine des faits socialisateurs différenciés. Certains jeux rendent par exemple possible d'introduire l'école à la maison et ils vont préparer l'enfant aux attentes de l'école. Ces apprentissages ludiques font que l'enfant, tout en jouant, intègre des contenus éducatifs. Or, de tels usages du jeu sont beaucoup plus probables dans les familles de classe supérieure ou moyenne que dans les familles de milieu populaire. Muriel Darmon évoque ces jeux qui permettent d'apprendre ce qu'on appelle les jeux éducatifs comme ceux qui permettent de découvrir l'histoire de l'art ou les sciences dès le plus jeune âge. Et Muriel Darmon le constate, on ne joue pas à ces jeux dans toutes les familles. Vous allez me dire et alors, quel mal y a-t-il à cela ? Pas de mal en l'occurrence, mais un impact indéniable sur la réussite scolaire. Souvenez-vous de la phrase de Muriel Darmon « Ces jeux préparent l'enfant aux attentes de l'école ». Nous tenons là notre deuxième illustration de socialisation différenciée. Les jeux n'étant pas les mêmes dans toutes les familles, certains enfants sont mieux préparés à l'école que d'autres et y réussissent davantage que d'autres aussi. se fait avancer, j'ouvre une petite parenthèse. La sociologie est une discipline poil à gratter. Un grand sociologue français, Pierre Bourdieu, disait qu'elle est une science qui dérange car elle est une science du dévoilement. Dans cette troisième leçon, notre modeste analyse sociologique dévoile des faits que nous préférons parfois oublier. Elle dévoile par exemple le fait que tous les enfants n'ont pas les mêmes chances de réussite à l'école et que nous ne sommes pas non plus égaux face au risque d'obésité. Voilà des faits, nous ne pouvons les contester. Mais si la sociologie nous parle indéniablement de nous en tant que société, il ne faut jamais prendre les vérités sociologiques pour soi en tant qu'individu. Ce qui est vérifié à l'échelle de la société ne se vérifiera pas forcément pour vous et vous ne devez pas au nom des constats que nous dressons versés dans un fatalisme ou un enthousiasme de mauvais allois. Reprenons le fil du cours et développons notre dernier exemple de socialisation différenciée et y entrer cette fois aux pratiques culturelles. Nous savons que la socialisation consiste en une transmission de façons de faire, d'être et de pensée. La socialisation nous construit. Elle nous construit aussi dans nos goûts et nos envies. D'où vient le goût pour les produits culturels que certaines et certains d'entre nous manifestent ? Pourquoi cette camarade est passionnée de cinéma et cette autre camarade inconditionnelle de danse ? Souvent, pas toujours, nos goûts sont un héritage familial. C'est le cas notamment pour nos goûts en termes de pratiques culturelles. Les pratiques culturelles désignent l'ensemble des activités de consommation ou de participation liées à la vie intellectuelle et artistique. Lire, c'est une pratique culturelle. Aller au théâtre, c'est une pratique culturelle. Fréquenter un musée, un cinéma, une salle de concert, regarder la télévision, faire de la calligraphie, du hip-hop ou du chant polyphonique corse, voilà encore des pratiques culturelles. Nos familles nous transmettent-elles toutes des appétences, des goûts pour les mêmes pratiques culturelles ? Assurément non, car les pratiques culturelles varient, elles aussi, selon le milieu social. Et c'est ce que nous prouve ce tableau. Attention, il porte sur les pratiques culturelles des personnes de plus de 15 ans et non des enfants. Et les données qu'il présente datent de 2012. Pour comprendre ce tableau, lisons une donnée de la dernière ligne, le 57. Selon l'INSEE, en 2012, en France, 57% des enquêtés avaient lu au moins un livre au cours des 12 mois précédant l'enquête. Réalisons maintenant une lecture combinée à une interprétation des données de ce tableau. Nous voulons vérifier que les pratiques culturelles sont bien variables d'un milieu social à l'autre. Et de fait, une simple comparaison entre les cadres supérieurs d'un côté et les ouvriers de l'autre suffit à nous le prouver. Lisons et interprétons. Selon l'INSEE, en 2012, en France, 31% des ouvriers avaient lu au moins un livre au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, alors que c'était le cas de 80% des cadres supérieurs. Cela signifie que les cadres supérieurs sont 2,6 fois plus nombreux à lire que les ouvriers. Il en va de même pour la pratique du théâtre. Seuls 23% des ouvriers y étaient allés au moins une fois en 2012, contre 63% des cadres supérieurs, soit un écart de 40 points de pourcentage. Cet écart se monte même à 49 points de pourcentage à propos de la fréquentation du musée. Tout ceci prouve bien que les cadres supérieurs et les ouvriers adoptent des pratiques culturelles très différentes. Les pratiques culturelles varient donc selon les milieux sociaux, nous venons de le prouver. Les goûts, les envies, les appétences pour ces pratiques varient donc aussi et la transmission de ces goûts, de ces envies et de ces appétences d'eux-mêmes en matière de pratiques culturelles comme en matière de jeux ou en matière d'alimentation et de rapports au corps, la socialisation est bien un processus différencié selon le milieu social. Nous sommes socialisés différemment selon notre origine sociale, selon que notre famille émarge dans les rangs des milieux populaires, des classes moyennes ou des milieux bourgeois. L'origine sociale est donc le premier critère de variation de la socialisation. Mais ce n'est pas le seul. Le genre en est un aussi. Filles et garçons, hommes et femmes sont socialisés différemment. La société, leurs entourages leur transmettent des normes souvent différentes et ce sera l'objet de la quatrième et dernière leçon de ce chapitre. Mais pour l'instant, retenez nos trois exemples de socialisation différenciée selon le milieu social. Nos familles nous transmettent des rapports au corps et à l'alimentation qui varient selon notre milieu social. Elles nous transmettent également un rapport aux jeux, aux jeux éducatifs différents. Et elles nous transmettent enfin un rapport aux pratiques culturelles lui aussi socialement variables, c'est-à-dire différents selon les milieux sociaux. C'est la fin de cette leçon. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada